bonjour tout le monde une fois n'est pas coutume je vais vous faire un petit paul bio parce que j'entends beaucoup de filles qui ont peur du bio parce que c'est cher oui c'est vrai c'est cher si on regarde les prix bruts mais en réalité pour la qualité c'est pas si cher que que ça puis il faut dire qu'on mange beaucoup moins quand on mange du bio parce que c'est plus nourrissant donc j'ai acheté bio c'est bon c'est juste à côté de chez moi ce yaourt je crois qu'il ya 500 grammes voilà 500 grammes et je l'ai payé 2,87 c'est pas si cher que ça chez bio c'est bon j'ai acheté du pain intégral vous voyez il a été emballé hier 15 juillet nous sommes le 16 et il ya déjà 20% de moins c'est à dire que un pain de 500 grammes je l'ai payé 2,80 au lieu de 3,50 alors que quand j'ai acheté du pain chez le boulanger je prenais du pain complet faisait 300 grammes j'en avais pour 2 euros 2,20 donc là ça me revient moins cher en plus il est il est bien un compact bien comme j'aime il me dure plus longtemps j'ai acheté des tomates elles sont extra c'est pas de l'eau à l'intérieur ainsi c'est bien rempli 3,95 le le kilo j'en ai acheté 4 et le foie de morue foie de morue c'est long pour la feu la santé 2,99 la levure maltais j'en mets sur mes salades là j'ai acheté un paquet de 250 grammes 3,39 pareil à quand j'ai acheté la levure non bio je payais autour de 2 euros et il y en avait 125 ans paf autour c'est alors ce qu'il ya de très bien chez bio c'est bon tous les jours il ya un petit panier pour 5 euros vous avez toujours des bananes donc d'habitude il y en a quatre je sais pas pourquoi ils en ont mis cinq mais tant mieux donc quatre bananes 4 voilà aujourd'hui donc ça que je vous ai dit il ya quatre pêches et il y a quatre hommes les pommes avec ses cas de plus pourri si je peux dire dans le nom bio tellement c'est archi archi traité c'est avec les pommes de terre ce qu'il ya de le plus mauvais donc là j'ai fait une bonne affaire je peux dire le curcuma c'est très bon sur le riz de 55 alors parce que je prends tous les jours un verre c'est de la myrtille sauvage donc là c'est des bouteilles d'un mille litres un peu je vais payer 5 euros 37 5 euros 37 quand encore l'année dernière j'achetais des myrtilles fraîches j'en avais pour 4 euros je vais manger dans le dans les dix minutes donc c'était pas très rentable là j'en prends un verre chaque jour donc c'est un peu âpre mais moi je ne le dis lui pas parce que j'aime bien j'aime bien ce côté après ça ne me pose aucun aucun problème c'est excellent pour la vision de nuit j'ai pris des noix du brésil ça c'est un peu cher c'est 29 et quelques 29 95 le kilo j'en mange deux par jour donc ça va pas me ruiner j'ai acheté des amandes j'en mange aussi tous les jours 19 95 le kilo dans les épiceries nord africaine vous les trouvez à 14 euros sinon c'est ses prix là en 19 euros sans être bio j'ai même vu l'année dernière quand je faisais les marchés d'été il y avait une dame qui en qui en vendait avec d'autres fruits secs dans des compagnies bien à l'air et aux saloperies et elle les vendait 5 euros 50 les 100 grammes c'est à dire 55 euros le kilo c'est incroyable il y avait une queue extraordinaire pour lui acheter ses amandes elle n'était même pas bio je ne comprends pas les gens surtout que moi j'étais là jusqu'à la fermeture du marché nous étions sous les arbres c'était rempli de pigeons qui nous laissait des petits souvenirs moi sur les espadrilles je nettoyais mais imaginez sur tous ces paniers de fruits juste une petite piche d'inter remettait en vent je n'achèterai jamais au grand jamais tous ces marges au marché tous ces marchands d'épices d'olive alors ici c'est la grande folie 1 nous sommes à midi jamais 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 c'est à à la comment tu trouves c'est plein de poussière d'épuisant de deux pigeons alors ça ça m'avait sidéré je mange aussi des graines de liens de l'un pardon je les je les droits comme du comme du poivre j'ai mis sur les salades 4 euros 50 le kilo donc je pense que bio c'est bon c'est une très belle affaire toujours chez bio c'est bon j'achète du fructose donc le kilo 5 35 5 32 oui c'est cher mais c'est pour mes confitures et comme je ne sucrerai déjà pas beaucoup mais confiture avec le sucre ordinaire là je sucre encore moins et c'est très très largement suffisant donc ça revient pas si cher que ça ce que j'aime beaucoup chez eux je peux pas vous montrer parce que j'ai tout mangé c'est des petits biscuits apéros carrés au fromage c'est c'est délicieux et ça coûte dans les presque 30 euros le kilo mais on n'a pas un kilo et quand vous voyez les petites cochonneries salées jean bretzel sèche là vous voyez le prix si vous le ramener au kilo on doit pas être loin de ces tarifs là et c'est pas simple du tout ce que je ne reprendrai plus en revanche chez eux c'est les concombres parce que 1,95 euros je trouve que c'est abusé et bon je les trouve chez lidl pour un euro de moins 80 même milliard c'était 79 centimes alors un petit tour chez biocop maintenant j'ai acheté je ne bois pas d'alcool mais j'ai acheté quand même un vin rosé à 5,85 c'est à peu près les mêmes prix enfin c'est pas les mêmes marques donc c'est difficile de de comparer mais définitivement je gérer chez chez biocop chez bio c'est bon j'ai voulu essayer biocop parce que tout le monde ne parle que de biocop or c'est un peu plus cher il dirait c'est de l'ordre de 10 20 centimes mais à 40 centimes sur les oeufs par exemple les six oeufs ça plus ça plus ça à la fin des courses ça finit par compter je n'ai trouvé moins cher que le vinaigre de cidre à 2,77 il doit faire 10 centimes de plus chez chez bio c'est bon donc pour moi c'est beaucoup plus loin ça ne vaut pas j'ai acheté chez eux du riz du riz long complet à 3,81 c'est du du camargue et j'ai acheté du riz rond blanc à 3,92 et celui ci vient d'italie je vais les tester et comparer avec ceux de chez bio c'est bon j'ai acheté chez eux aussi la farine de blé la semi complète à 2,46 et de la margarine à à tartiner à 3,98 c'est pareil chez bio c'est bon c'est 10 ou 15 centimes de moins alors si vous voulez vous mettre progressivement bio vous pouvez trouver des choses chez lidl moi je trouve les pommes de terre et puis je suis allé hier il était 15 heures il y avait pratiquement plus rien en bio j'ai même pas pu acheter des tomates c'est pour ça que c'est à épris chez bio c'est bon il restait un seul paquet c'était abîmé sinon ce que je prends régulièrement c'est leur betterave 1,09 il y a quatre betteraves n'allait pas une petite là n'est pas de dire c'est pas plus cher que du non bio le ketchup j'en mange pas mais c'est pour mon fils quand quand il va venir dans trois semaines à 72 alors là il n'était pas très beau mais il y en avait j'en avais j'en ai plus donc il me fallait d'un concombre 79 centimes d'habitude ils sont quand même plus gros donc il y avait vraiment pas grand chose et je vais pas vous donner de prix mais voilà à peu près ce que je trouve celui de des pâtes dans ce genre là j'ai fait une bonne affaire parce que les ces trois et quelques je crois le combien et là j'ai eu les c'était une promotion c'est rare quand même chez l'idol qui baisse encore les prix j'ai eu les deux pour moins de 4 euros est ce que je prends aussi c'est du panneau mon fils aime bien que je lui fasse des des croques monsieur donc je je prends le panneau parce que le panneau non bio c'est vraiment assez dégoûtant voilà et puis une dernière chose la dernière chose c'est le bio que je fais moi même mais confiture j'ai une amie qui a imprugné qui a poussé tout seul donc on peut pas dire qu'il est traité et je mets donc le le sucre bio là vraiment c'est pur bio dont je suis absolument certain voilà j'espère que ce petit tour d'horizon du bio vous aura donné envie de tester il n'est pas question de passer au bio du jour au lendemain votre organisme est habitué à manger l'industriel mais essayez d'y penser en réfléchissant bien en faisant bien vos comptes en comparant tester des produits comme les pâtes par exemple je vous assure qu'elles sont bien plus nourrissantes donc on en mange moins donc l'un dans l'autre ben ça revient pas plus cher parfois moins cher je vous souhaite un très très beau dimanche et je vous dis à très bientôt enfin mardi pour un voyage au revoir merci de liker de commenter si vous avez aimé si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment et merci à toutes mes nouvelles abonnés j'ai beaucoup d'anglophones mais bon cette fois ci comprendront rien au revoir